bonjour aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour tester les rubans que l'on trouve chez action alors c'est vrai que c'est pas du tout des rubans bien souple bien agréable je les conseille pas du tout pour faire de la de la couture pour des vêtements mais ma foi pour de la décoration on va essayer de tester on va voir ce que ça donne donc on va faire un petit coussin moi j'ai pris un coussin qui fait 40 sur 40 ce qui fait que je vais découper déjà deux morceaux qui feront chacun 42 sur 42 alors c'est de la récup comme d'habitude parce que comme je teste les fameux rubans je vais pas m'amuser à racheter du tissu on va tester on va voir si des fois ça va pas trop bien donc je prends mes deux petits carrés qui feront 42 sur 42 chacun et puis je vais prendre aussi et voilà une petite fermeture éclair à peu près d'une trentaine de centimètres mais ça peut être 35 40 voilà c'est pareil c'en est une vieille que j'ai récupéré donc on va tester avec toutes nos vieilleries ce que donnent ces petits rubans c'est parti on y va et bien ces petits rubans se présente donc comme ceci voilà ils font à à peu près un centimètre si je regarde bien un centimètre de large donc on va les disposer d'une certaine manière alors sur mon carré qui fait 42 sur 42 je vais faire une petite marque à 5 cm et une autre à 5 cm voilà et je vais tracer un trait entre ces deux marques c'est là que je vais commencer à positionner mon premier ruban et je positionnerai les autres parallèlement voilà ce que ça va donner quand ce sera positionné on les laissera bien dépasser de chaque bout donc moi je vais les mettre de manière un peu aléatoire c'est à dire que je vais en mettre tous les 2 cm et tous les 3 cm allons-y c'est parti voilà j'ai tracé des traits sur la moitié à peu près de mon carré je vais positionner maintenant mes rubans le long des bords que j'ai tracé en laissant bien dépasser de chaque côté vu le genre de ruban je me demande si je vais épingler si ça ne risque pas de faire des trous parce que c'est pas de la qualité extraordinaire donc bah tenez je vais essayer tout de suite de voir si ça fait on va tout de suite regarder si en épinglant le trou reste apparemment non voilà je recommence tiens hop hop je retire et bien non les trous ne restent pas donc on va pouvoir épingler sans problème allez c'est parti on obtient ceci quand tous nos rubans sont maintenus avec des épingles et maintenant et bien je vais piquer de chaque côté des rubans le long là tout au bord je vais choisir un fil blanc puisque j'ai du blanc dans tous mes rubans et je vais prendre une aiguille plutôt fine pour ne pas faire de trous parce que c'est vrai que ces rubans sont d'une qualité disons pour le prix on peut pas leur demander non plus de trop mais c'est une qualité moyenne donc on va voir ce que cela donne j'aligne bien mon ruban sur la ligne que j'ai tracé et je vais piquer au ras le plus près possible du bord apparemment il n'y a pas de problème le ruban a l'air de qualité tout à fait correcte quand on le pique donc maintenant je vais piquer ici et je ferai pareil pour tous les autres tous les rubans sont donc cousus et on obtient ceci maintenant on va positionner la fermeture éclair je vais tracer en bas de chaque carré de tissu une marque à peu près un centimètre je vais positionner ma fermeture éclair endroit contre endroit le long de cette marque je vais épinglée en fait je dois avoir dans le prolongement de mon trait j'ai les dents de ma fermeture éclair et je vais piquer le plus près possible ce qui fait que quand on retournera voilà on sera comme ça j'ai donc piqué tout le long quand on retourne voilà ce que ça donne une fois une fois la moitié de la fermeture éclair piqué on positionne l'autre morceau endroit contre endroit on le maintient avec des épingles et on va donc le piquer aussi au ras du curseur on va maintenant fermer les côtés ici et l'autre côté ici la fermeture éclair est cousu on peut si on préfère faire un petit tour une petite surpiqure tout autour pour que elle tienne bien et que ce soit plus joli et ensuite eh bien on aura juste à la laisser ouverte mettre le tout endroit contre endroit et piquer tout le tour de notre coussin une fois que l'on a cousu tout le tour eh bien on n'a plus qu'à couper les rubans qui dépassent couper aussi les coins et retourner le tout je viens de retourner la housse de coussin je vais donner un petit coup de fer dessus sur l'envers pas trop chaud pour retirer mes petites traces voilà de de stylo friction surtout ne repasser pas sur ces rubans c'est du polyester donc vous risquez de les faire fondre le mieux c'est retourner et repasser bien sur l'envers et ensuite on n'a plus qu'à mettre le coussin à l'intérieur voilà notre coussin est terminé avec sa fermeture éclair ici comme on veut et puis comme il me restait pas mal de ruban dans la petite boîte et bien j'en ai fait un deuxième voilà toujours avec de la récupération avec du drap récupéré et là cette fois ci bien je n'ai pas fait de fermeture éclair j'ai juste fait une petite fermeture en tête d'oreiller un petit ouverture ici voilà pour fermer derrière c'est plus rapide voilà mais on a quand même deux petits coussins sympa donc moralité bon les petits rubans de chez action c'est très bien pour faire de la déco par contre je ne sais pas ce que ça donnera au lavage je conseille de laver à froid parce que j'ai quand même pas tellement confiance dans le temps avec ces petits rubans mais autrement pour de la déco et bien ils sont très bien c'est très bien